L'économie chinoise Tartonia, vous êtes directeur de Radio Gido Comment est-ce que vous pouvez me raconter la création de cette radio Comment ça s'est passé, en quelle année Et pour quelles raisons vous avez voulu créer cette radio, Radio Kanak Si vous voulez, la mise en place de cette station Radio Gido Elle émane de volonté politique du FNKS et du peuple Kanak en particulier Une volonté politique qui devait se concretiser par la mise en place d'un moyen d'information qui lui est propre C'était extrêmement important que la voix du peuple Kanak soit sorte de sa propre bouche Et aussi de ses propres moyens techniques Donc c'est à la suite de cette volonté politique-là que cette station a vu le jour Elle a donc vu le jour en 1985, le 24 septembre 1985 A la suite d'aide, de soutien qu'il y a eu en France Ce qui a permis d'acheter le matériel que vous voyez ici à la station Alors 1985, c'est-à-dire c'est l'année qui suivait des événements importants qui se sont passés Ici à Nouméa et à toute la Nouvelle-Calédonie Alors ces événements, vous en étiez à la fois les spectateurs et les acteurs Nous étions aussi, comme vous dites, les spectateurs et les acteurs Et c'était important que nous nous étions un moyen d'information Qui permettait d'expliquer un certain nombre de choses Et surtout d'expliquer pourquoi les événements Et pourquoi l'attitude des Kanaks Et quelle est la vision politique des Kanaks pour leur pays Et c'est dans ce sens-là que cet outil qui est Radio Judo Est un outil important Vous aviez des responsabilités politiques importantes en 1984 Vous en avez toujours peut-être ? En 1984, j'ai donc exercé des responsabilités politiques à l'intérieur Du groupe de pression auquel j'appartiens, qui est l'Union caïdonienne J'ai aussi été attaché de cabinet à Jean-Marie Chibamou pendant 3 ans Quand il a assuré la vice-présidence du conseil de gouvernement de 1981 à 1984 Et j'ai donc aussi assisté le député Pidio Quand il était député en France pendant 2 mois Pendant les événements de 1984 Et aussi pendant la discussion du statut Pizani en 1985 Alors au niveau des médias qui sont actuellement sur le territoire Enfin, avant que Radio Judo soit créée Vous aviez remarqué quoi ? Vous vous rendez compte comment des événements ? C'est-à-dire que vous voyez, auparavant, avant l'existence même de Radio Judo Judo a rétabli, à mon sens, l'équilibre dans l'information A rétabli l'équilibre dans l'information Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant la naissance de Radio Judo C'était uniquement Radio RFO qui appartient au gouvernement Et au niveau de la presse écrite, c'est les nouvelles Donc qui appartient à nos adversaires politiques Qui faisaient l'information de ce territoire Donc vous devez facilement comprendre que l'information Elle était une information assez dirigée Et une information qui était quand même défavorable pour le peuple kanak Et à la limite déformant un certain nombre de propos de ses leaders C'est pour ça que Judo maintenant, quand il s'exprime Judo s'exprime d'abord comme une radio, c'est une radio autonome Et les leaders du FLNKS viennent ici s'exprimer comme d'autres groupes politiques du territoire Parce que nous avons eu la volonté plutôt de faire de cette radio Une radio qui accepte la pluralité Vous n'êtes pas seulement par exemple la voix du FLNKS Mais vous essayez d'établir des débats contradictoires aussi chez vous ? Non, ce n'est pas tout à fait ça Je veux dire que la station Radio Judo, c'est une station autonome par rapport au FLNKS Alors elle n'est pas la voix du FLNKS Elle est l'outil du FLNKS Je pense qu'il y a une nuance C'est une nuance très importante Je veux dire que quand les journalistes s'expriment à l'intérieur de la station Ils s'expriment pour Radio Judo Le FLNKS, lui, qui est l'organe politique, l'organe de lutte du peuple kanak S'exprime à la station par l'intermédiaire de communiqués officiels du FLNKS Ou par l'intermédiaire de ses leaders Je pense qu'il ne faut pas faire un amalgame entre Radio Judo, outil du FLNKS Et la voix du FLNKS Je pense que c'est deux choses complètement différentes Oui, parce que quand on est journalistes, on aime garder une certaine indépendance On aime garder une certaine indépendance Et je pense que le FLNKS, même si on s'est battu pour Accepte parfaitement cette liberté que nous avons plutôt Je vous dis ici, par exemple, nous avons décidé de faire une radio Qui est une radio qui appartient au Kanak, mais qui accepte la pluralité Ce qui veut dire qu'ici, s'expriment aussi bien nos adversaires politiques les plus acharnés Je veux dire aussi bien le RPCR que le Front National Vous en avez déjà invité dans votre studio ? On n'a jamais invité dans notre studio Parce que je pense que les mentalités ne sont pas encore assez ouvertes Pour que les gens puissent venir physiquement à Judo C'est Judo qui va vers les gens Je pense que c'est ça qui est important Je veux dire dans tout cas Ils acceptent de parler ? Ils acceptent de parler Je pense que maintenant, après 4 ans de fonctionnement Je pense que Radio Judo est une radio qui fait partie du paysage médiatique du territoire Au même titre que les autres radios Au même titre que Harvey qui est notre consoeur Qui appartient à nos adversaires politiques Alors quand vous avez démarré, est-ce que tout de suite les auditeurs ont répondu ? C'est-à-dire qu'est-ce que tout de suite vous avez senti un intérêt, un besoin ? Vous répondiez à un besoin ? Je pense que dans le milieu qu'on a accepté C'était un besoin C'était un besoin tout à fait au début d'entendre, de dire Au moins nous avons une radio qui nous appartient Même si la mise en place de cette radio était difficile Je veux dire, la plupart des gens qui travaillent ici ne sont pas des gens de métier Personne ici n'a travaillé dans une station de radio ni dans la presse écrite Donc je veux dire, vous voyez dans quelles conditions on a pu mettre en place cette radio Et surtout quand on l'a mis en route, on l'a mis en route avec des gens qui n'ont pas de compétences dans ce domaine-là Mais nous étions avant tout des militants Je veux dire des militants, c'est ce qui nous a fait nous accrocher pour que cette radio-là marche Alors si au début, je veux dire, la plupart de nos adversaires politiques nous prenaient En disant que ces canards qui sont annoncés une radio, nous ne sommes pas tenus à la route dans une semaine On va les retrouver comme ça dans la rue à se promener Et puis la radio, ça ne marchera plus Alors on n'a pas à s'inquiéter Je pense qu'ils doivent maintenant se mordre la langue Parce qu'au bout de 4 ans, nous sommes encore là Et non seulement nous sommes encore là, mais nos adversaires politiques s'expriment dans notre radio aussi Alors votre radio fonctionne comment ? Elle fonctionne combien d'heures ? Et de quelle façon, sur quoi vous mettez l'accent ? Alors la station Radio Judo fonctionne 24 heures sur 24 Le fait de fonctionner 24 heures sur 24, c'est surtout des problèmes de sécurité Pour qu'il y ait toujours quelqu'un ici à la station D'autre part, c'est aussi pour occuper la fréquence Occuper la fréquence et puis démontrer qu'on est là Qu'on est là, même si on ne passe que de la musique Mais on est là, les canards sont toujours là Ils sont dans la rue, ils sont dans les radios, ils sont présents physiquement partout Donc l'organisation de la radio La radio donc fait de la formation C'est une radio qui fait de la formation Et nous présentons donc à peu près 2 heures d'information par jour 2 heures d'information par jour Qui se répartit de la façon suivante Il y a donc le matin à 5h45, il y a les titres du journal À 6h30, il y a le journal complet À 9h, il y a un flash À 11h, il y a les titres du journal À 11h45, il y a le journal complet L'après-midi à 15h, il y a un flash À 17h, il y a aussi un autre flash À 18h30, il y a le journal complet Qui est rediffusé à 21h Et au niveau de la façon de présenter notre page d'information Notre page d'information est découpée en 3 chapitres Le premier chapitre concerne essentiellement la formation locale C'est-à-dire ce qui concerne notre pays kanaki Le deuxième chapitre concerne essentiellement les nouvelles de la région C'est important pour nous de connaître ce qui se passe au Vanuatu Ce qui se passe en Australie, ce qui se passe en Nouvelle-Zélande Ce qui se passe en Proprésident de la Guinée Ou au Fidji, au Japon C'est plus important pour nous de savoir ce qui se passe dans notre région Que de savoir ce qui se passe à Dijon ou à Montréal Ou sur l'entrée de l'Ouest Alors ça c'est important pour nous Donc le deuxième chapitre de notre journal Concernent l'information régionale Alors le troisième chapitre de notre journal Concernent la page internationale Où nous intégrons donc les nouvelles françaises Parce que dans la page internationale C'est plus important pour nous de savoir ce qui se passe en France Parce que à l'Assemblée nationale On peut prendre des légiférés sur le problème de la Cahier-Denis Et c'est important de le savoir Et à la suite de ça On parle donc des autres nouvelles qui viennent du monde Alors ça suppose une équipe de combien de personnes actuellement ? Alors actuellement nous avons une équipe de trois journalistes Trois journalistes Et puis nous avons neuf personnes Huit personnes Qui s'occupent de l'animation De l'animation et de la sécurité de la station Et moi-même qui m'occupe à temps partiel De la direction de la station De la gestion de la station Alors est-ce qu'au niveau des programmes Vous avez fait aussi des choix ? Par exemple au niveau des musiques Que vous diffusez Ou est-ce que vous recevez des programmes d'autres radios Que vous diffusez ? Alors là non Vous savez ici Au niveau musical par exemple D'abord nous sommes les gens du Pacifique Nous sommes les gens du Pacifique Avec ce que cela démontre comme goût Alors nous faisons beaucoup de musique locale De musique locale ici On met en face de la musique du Pacifique Comme la musique thaïtienne La musique walicienne La musique fidjienne Qui cadre toujours avec la région Même titre un peu que je vous disais tout à l'heure De journal Mais il faut aussi dire Que les jeunes kanak maintenant aussi Sont très approchés de la musique moderne Donc c'est le reggae C'est toute cette musique noire Et puis cette musique au point Il faut le dire Commercial Surtout en gros saxone Qui est diffusée par la station Alors aujourd'hui par exemple Il y a un rassemblement musical À Montréal La journée Je me disais tout à l'heure Est-ce que par exemple Vous envoyez un reporter En principe un reporter Qui va aller là-bas On va en parler à midi On va en parler à midi Dans le journal de midi Alors Ça sont des initiatives aussi Qui sont nouvelles maintenant Qui sont nouvelles Avec la nouvelle situation politique Parce qu'avant Ça ne pouvait pas Ça ne pouvait pas se mettre en place Les gens étaient tellement Impliqués dans les problèmes politiques Je veux dire Ils militaient tellement Qu'il n'y avait pas le temps De s'occuper de la musique Les choses maintenant Semblent S'estomper Bon Les gens pensent Commencent à penser à la musique Enfin Je dis ça parce que C'est un peu entre guillemets De notre discussion J'ai J'ai l'impression que ce pays Revit d'une autre façon C'est-à-dire que les gens Au fond de la musique C'est comme si ça prenait une guerre Au fond de la musique On voit les organisations syndicales Qui revendiquent encore Les problèmes de salaire Des choses qu'on n'a plus connues Depuis 84 Depuis 5 ans Et là on retrouve Entre guillemets Une situation normale Et vous avez connu Des alertes Quand même ici aussi À la station Parce que vous parlez souvent De problèmes de sécurité Effectivement Vous avez été menacé ici Vous avez eu des problèmes Oui Bon tout à fait Au début de la station Nous avons eu des problèmes On nous a Balancé des cocktails Molotov On nous a menacé par téléphone On nous a envoyé des grenades Enfin tout ce que vous pouvez imaginer Parce que vous êtes installé À Nouméa Voilà On est installé à Nouméa C'est ce que j'essayais d'expliquer aussi En disant que La mise en place de cette station Elle dépend d'une volonté politique Donc Si nous ne voulions pas avoir De problèmes de sécurité Il était très facile pour nous D'installer cette station À 10 km de Nouméa Dans une tribu Qui s'appelle La Conception au Saint-Louis Où on n'aurait pas eu de problème Mais Nous pensions que Si nous Nous luttons Pour la libération Du peuple canin Qu'il faut faire aussi Cette lutte À visage découvert Et c'est important pour nous A ce que Cette station Soit dans le bastion même Des gens qui sont Contre l'indépendance Et c'est pour ça Qu'on l'a installé Ici À Nouméa En plein bastion Tous les gens qui sont autour ici Ce sont des gens qui ne sont pas Eiffel Mgaïs Notre voisin par exemple C'est quelqu'un qui est Un militant actif Du RPC Mais c'est important Quand les gens passent à la ville Et qui regardent cette antenne Que vous voyez En disant Ça c'est la radio des canins Je pense que psychologiquement C'est une chose importante Elle fait partie aussi Des méthodes de lutte Elle fait partie aussi Des méthodes de lutte Quand on est en lutte Pour la libération d'un peuple Il y a plusieurs techniques Et cette technique de lutte psychologique Fait aussi partie Jido fait aussi partie de ça Je veux dire L'installation de ce pylône Je veux dire Fait réfléchir les gens Quand ils passent à chaque fois Alors maintenant Il y a encore de la nouveauté C'est à dire que vous allez être Relégué par TDF Un organisme gouvernemental En somme Pour couvrir pratiquement Tout le territoire Oui alors Donc cette station Émet en modulation de fréquence Vous savez La Calédonie C'est un pays très montagneux Donc c'est impossible pour nous De couvrir l'ensemble du territoire Nous avons donc fait une étude Nous-mêmes Pour savoir que les étaient Les possibilités pour nous Pour faire l'installation nous-mêmes Mais on se lutte Premièrement A des problèmes financiers Et deuxièmement A des problèmes techniques Alors Tout naturellement On se dirigeait vers TDF Qui est maintenant Une société privée Je vous rappelle Qui est devenue Une société privée Qui loue donc Ses services Au même titre Qu'elle loue A une autre radio Radio Rythme Bleu Qui est notre consoeur Anti-indépendantiste Ou une autre radio Une autre radio locale Donc à partir de cette année Nous étendons donc La couverture de Radio Jido Et cela c'est surtout La demande de l'ensemble Des militants du FLNKS Les militants du FLNKS Dans tous les congrès Du FLNKS Depuis Deux, trois ans A chaque fois Demandaient Que nous fassions Le nécessaire Pour qu'ils puissent Recevoir Les centres de radio Dans les tribus Et dans les contrées Où le FLNKS Est largement représenté Il y avait Beaucoup de gens Qui disaient Oui mais enfin Vous faites une radio Mais la radio C'est une radio Pour les gens Qui sont à Nouméa Alors nous avons Expliqué que Comme c'était aussi Une volonté politique C'est important Que la Jido Soit d'abord La radio Qui donne les positions Qui explique les événements Ici dans le bastion Où nous sommes Où les gens S'encontrent L'indépendance Alors est-ce que Ça ne va pas vous obliger A encore Un peu agrandir Votre équipe Et avoir des correspondants Locaux Parce que pour recevoir Les informations Du territoire Et les retransmettre Par radio De Jido Comment vous allez faire ? Alors Je ne pense pas Au niveau de l'effectif De la station Je pense que C'est une question D'amélioration Des compétences Et beaucoup De formation Nous sommes Depuis deux ans Nous menons une politique De formation De la station Qui permette D'améliorer La qualité La qualité journalistique La qualité musicale De la station La qualité d'animation De la station Pour justement Être compétitif Par rapport Aux autres radios Locales du territoire Parce qu'on n'oublie pas Qu'il faut faire Un travail de qualité Pour qu'on soit écouté Ce n'est pas parce Qu'on est une radio FNKS Que les militants Vont écouter La radio Jido Je veux dire Si on ne fait pas Un bon travail Les gens Écouteront une radio Je pense que C'est humain C'est naturel Donc nous avons On fait des efforts Là-dessus Je ne pense pas Que nous allons Augmenter l'effectif De la station Parce que c'est quand même Lourd financièrement Mais nous allons Essayer plutôt D'avoir des correspondants Dans l'ensemble Du territoire Pour que cette radio Devienne plus Maintenant Une radio Pour la pousse Alors maintenant Vous vous sentez Quand même Des responsabilités Non seulement Dans la réussite De cette radio Mais aussi Dans la réussite De l'indépendance Parce que cette radio Joue un rôle énorme Oui je pense que Vous savez Je vous disais Tout à l'heure Que la volonté Des gens Qui dirigent cette station C'est de dire Nous allons faire Une radio Qui accepte La pluralité des idées Parce que nous ne sommes pas Ici comme une radio Libre en France Ici nous sommes Une radio de lutte Et nous luttons Pour que ce pays Un jour soit indépendant Mais Ce que nous sommes En train de faire Ici à Djido C'est l'expérience Et On est en train D'essayer aussi De créer L'image De l'information Que nous allons Mettre en place Le jour que ce pays Sera indépendant C'est pour ça Qu'on essaye De se battre Pour qu'on accepte La pluralité Que même Si nos adversaires Politiques C'est ce que Marado Djido Parle durement Contre le FNKS Mais ça fait partie Aussi de la règle Du jeu Parce que Si on dit Qu'on va mettre en place Un état démocratique Cela suppose aussi Que les moyens D'information Ne dépendent pas De l'état Je veux dire Même si ça dépend De l'état Mais il faut qu'il y ait Une ouverture Une ouverture A tout l'ensemble Des différentes Options politiques Ou De religion Ou ethnique Ou tout ce qu'on voudra Je veux dire C'est ça C'est important C'est important Je veux dire Ça fait partie aussi Des images Qu'on veut donner De ce que nous allons faire Le jour de ce pays Israël Voyez maintenant C'est une de nos De notre fierté De dire que Nous sommes une radio canale Si au début Les gens nous ont Balancé des cocktails Molotov Aujourd'hui Les gens Nous accueillent Pour parler A l'intérieur De notre radio Je veux dire On ne peut pas imaginer Une meilleure réussite Que celle-là On ne peut pas Une meilleure réussite Que celle-là Et je veux dire Que les gens Devraient prendre L'habitude De nous juger Non pas Sur des images Stéréotypées Mais sur ce qu'on est Capable de faire On ne fait pas De grandes choses Je pense que Notre station Ce n'est pas une station Il y a des stations En France Qui sont plus importantes Que la nôtre Mais nous travaillons Nous à notre véritable dimension Je pense que c'est ça Qu'il faut qu'on sache On travaille A notre véritable dimension Et petit à petit Je vous dis Nous sommes aujourd'hui Au mois de septembre 89 Et au mois de septembre 89 Djido fait partie Du paysage médiatique De l'ensemble du territoire Et nous n'avons pas De problème C'est vrai que pour un canard Quand on vient voir les choses C'est comme si c'était nos vieux Qui sont emprisonnés Dans toutes les vitrines C'est comme si ils étaient En train de dormir Et puis il y a un bois Là-dedans on vient On dérange les gens Je veux dire Quand on vient On a besoin de sentir ça Et on demande à ceux Qui vont voir l'exposition Taisez-vous Et appréciez les choses D'une manière Que peut-être Nos esprits vont vous pénétrer Vous allez comprendre Peut-être quelque chose Mais si vous venez comme ça Pour faire tous vos gros commentaires Tiens ça ressemble aux indiens ça J'ai entendu ça aussi C'est pas la faute des gens C'est pas la faute des gens Mais je veux dire Il y a quand même Il y a tout un comportement Il y a tout un comportement Des relations entre 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 le Un canard avec des choses Avec la terre Avec son nom Avec C'est ce qui fait nous Voilà Et c'est pour ça Qu'on ne nous comprend pas Les gens ne comprennent pas Parce que Toute notre démarche Et toute notre façon D'expliquer les choses Et toujours en fonction de ça Et ça on ne le démontre pas Je veux dire Ça reste ancré Dans chacun d'entre nous Regardez Je vais donner un exemple Précis Jean-Marie quand il parle A la télé Il se gratte la tête Tu n'as jamais remarqué ça Il regarde un plafond Il regarde comme ça Et comme ça Il regarde partie Moi je m'occupe quand même D'une radio Même si je suis un canard Je sais que les techniques Audiovisuelles Les techniques de communication Ce ne sont pas des outils canards Ce sont des outils Des européens Et donc Un certain nombre De comportements Qui font que Si on ne les joue pas Le message Qu'on veut passer Ne passe pas Parce que ce sont des comportements Culturels Qui sont autres Que la nôtre Une fois que j'en parle Avec Jean-Marie Je dis à Jean-Marie J'ai dit Mais écoute Tu sais Le fait que tu regardes Pour les gens Qui sont en face de toi Tu es quelqu'un de fou Parce que Dans la société européenne On a besoin De se regarder Dans le blanc des yeux C'est comme ça Que vous le dites Jean-Marie m'a dit Tu comprends Quand nous on fait la coutume On ne se regarde pas Sans ça C'est un geste de défi Donc regarder quelqu'un Comme ça C'est un chef Qui se lève comme ça Qui gonfle la poitrine Qui regarde tout le monde Tout ça Tous les gens Baisse la tête Je ne sais pas si Vous avez bien remarqué Quand il passe devant quelqu'un Même s'il passe devant un bleu Il baisse sa tête D'accord On a toujours Cette notion De respect J'explique ça C'est pour expliquer Qu'il y a des comportements Que les gens ne comprennent pas Parce que Je veux dire On est dans des situations Très contradictoires Mais autant Nous on arrive A comprendre Votre comportement Autant Nous c'est pas évident Peut-être qu'on n'explique pas Aussi C'est bien Je voulais souligner L'aspect communication Aussi Sur Sur le fait que C'est pas évident De regarder quelqu'un d'autre Différent De regarder une autre culture Et c'est vrai Que lorsqu'on pénètre Dans l'enceinte de l'exposition Il y a à la fois L'attirance Qu'on peut avoir D'aller d'une vitrine à l'autre Et puis de regarder Tous les objets Et puis En même temps De manquer d'informations Aussi Je me suis posé Quand j'ai traversé l'exposition Je me suis posé Beaucoup de questions En me disant Tiens j'aimerais bien savoir Qu'est-ce que c'est que ce bois là J'aimerais bien savoir Comment ça a été fabriqué J'aurais aimé en savoir Plus peut-être Que la vision Il y a peut-être Toute une ambiguïté aussi De trop expliquer De ne pas assez expliquer Parce que Trop expliquer aussi Je ne sais pas Si c'est Je n'ai pas la réponse Tout fait A l'exposition ici Il va y avoir quelqu'un Qui va être là Pendant un mois Qui s'appelle Jean-Yves Bouédeuil Et qui va être là Pour répondre aux questions Que les gens ont posées Justement Et qui va pouvoir expliquer Que telle chose C'est à faire telle chose Que telle chose C'est à faire telle chose Mais pour vous Il est important D'être compris Parce que A la fois Cette exposition C'est être reconnu C'est à dire On existe Voilà ce que nous avons fait Voilà ce que nos ancêtres ont fait Et en même temps Est-ce que c'est aussi Un message Que vous voulez faire passer En acceptant Que cette exposition Ah oui J'ai répondu un peu A la question tout à l'heure En disant que On veut On veut dire aux gens Que nous existons Je veux dire Quand on parle De la reconnaissance De la dignité culturelle C'est Et voilà Ça se présente Comme ça D'abord On se dépouille Entre guillemets On se dépouille Pour montrer Peut-être Une seule partie De nous-mêmes Et dire aux gens Mais Voilà notre véritable image Elle se traduit Par ce que vous voyez là Même si vous comprenez Peut-être pas grand chose Pour le moment Mais c'est une partie Ce qu'on vous demande C'est que Quand vous arrivez Essayez de vous interroger Pourquoi c'est comme ça Si vous avez Cette réaction là C'est déjà Un point positif Pour nous Je veux vous On ne sera plus jugé Comme Comme simplement Des individus Comme tant d'individus Dans une communauté Mais comme Comme un peuple Qui ébriche D'une culture Et Je pense que L'exposition Elle sert à deux choses Elle sert A dire Nous voulons Conserver Notre patrimoine Le patrimoine De notre culture Mais nous voulons aussi Être des hommes D'aujourd'hui Des hommes d'aujourd'hui Ancrés Dans notre tradition Et peut-être Qu'on n'a pas tellement envie Qu'on Qu'on essaie De nous Nous façonner Pour qu'on soit Autre que Ce que nous sommes Même Même si je veux dire La modernité Fait évoluer Les choses Je peux dire Qu'il n'y a pas De société Qui reste figée Aujourd'hui Les moyens de communication Sont tels Qu'aucune société Ne peut être figée A moins de L'enfermer Dans un enclos On a l'exemple Dans le domaine politique Ou dans les pays de l'Est Bon tout ça Ça craquelle De tous les bords Même si ça a tenu Pendant 50 ans Ce qui prouve bien Qu'il n'y a rien Qui reste figé Et la société Chez nous Ne sera pas figée Le problème Pour nous aussi C'est de dire Il faut Une évolution des choses Et que La société Évolue Dans le bon sens Parce que La culture C'est aussi imprégnée Que être ce que vous êtes Honnêtement Je préfère être ce que je suis Je préfère être dans votre peau Que dans la main Ah oui Même si ça m'oblige J'avoir une double personnalité Je veux dire Qu'en moi Il y a deux hommes Quand je vous parle A tous les deux Là je parle quand même Devant la caméra D'accord Ça c'est pas un outil Qui a une relation quelconque Avec la culture Je veux dire C'est pas connu Donc là je suis obligé D'avoir un comportement Et un langage Qui ne serait pas le langage Que je vais utiliser tout à l'heure Parce que je parle Avec les deux chefs D'accord Ce qui veut dire C'est l'homme Qui a intégré La culture européenne Qui s'exprime en ce moment Mais qui s'exprime en ce moment On intégrera un certain nombre D'éléments De sa propre tradition Mais je pense que c'est pas contradictoire Je veux dire On peut être des hommes modernes Et puis encore dans la tradition Mais ça c'est pas C'est pas typiquement Au peuple canard Ça peut être A n'importe quel peuple de la terre Je veux dire Regardez les japonais Les japonais sont très Comment on dit ça Bon ils sont en cravate Ils sont Ils sont Presque à la mode Occidentalisés Occidentalisés Bon mais Chez eux Ils ont quand même Une vie très Très ancrée dans la culture Bon Mais les japonais Ils sont Parmi les pays Qui sont à la tête Du progrès Non seulement économique Mais technique Donc ce qui veut dire Que la tradition N'est pas un frein A l'égolition du l'âge Contrairement à ce qu'on Veut nous faire Pas On veut nous On le voit tout le temps En termes d'opposition Voilà Non je pense pas Je pense qu'on doit pas On doit pas Ce que je disais tout à l'heure Une société ne peut pas être figée D'accord Mais il faut pas aussi Qu'il y ait un viol Le problème pour nous C'est qu'on a toujours tendance A nous dire Mais votre société C'est une société Qui voit rien Parce qu'elle Elle n'est pas capable De création Enfin quand je dis De création C'est de création Des choses modernes Elle n'est pas capable De créer une voiture Ou De créer quelque chose De simple C'est vrai qu'on n'est peut-être Pas capable De créer des choses Matériennes Mais qui sont On n'est pas capable De créer pour des européens On n'est capable Et quand nous On fait nos champs De gamme Quand le V de la tribu Il fait le champ de gamme Vous allez en parler Avec les deux chefs Tout à l'heure C'est tellement fait Avec amour Que je ne sais pas Si un européen Serait capable De faire exactement pareil J'appelle de ça aussi C'est de la création De la création De notre manière D'accord Mais on n'a pas Les connaissances techniques Nécessaires Parce qu'on a Un petit peuple Je veux dire On a un petit peuple Et puis Si on prend la France Il a fallu Des siècles Pour être ce que vous êtes D'accord Alors on ne peut pas Nous demander à nous Qui venons De connaître La civilisation Il y a Je ne dirais pas Une centaine d'années Mais presque Nous demander Avoir un comportement Et un même niveau Qu'un peuple Qui a des siècles De civilisation D'ailleurs Mais est-ce que vous avez L'impression justement Que c'est la civilisation Qui est arrivée Simplement depuis cent ans Ou qu'il y avait Quand même Une civilisation Préexistante Qui se révèle A travers Les oeuvres d'art A travers des oeuvres Qui sont exposées Parce qu'en définitive On vous a dit Qu'on a mené La civilisation Que la civilisation A été du côté occidental Mais est-ce que Vous en êtes sûr ? Alors Moi je veux Je veux reprendre ça Par une boutade Je veux reprendre ça Par une boutade Si vous allez Avec votre caméra Vous allez dans un pays Qui Non évolué D'accord Des gens Qui sera à poil D'accord La première réaction Que vous aurez Vous direz Moi je suis Dans un pays sauvage Est-ce que vous vous êtes Posé la question Que la personne Qui est en face de vous Ne dit pas la même chose Mais cet homme là Avec son appareil Et sa tenue C'est un sauvage A sa manière A sa manière Je veux dire Je dis ça C'est ma réponse A la question Qui est donnée C'est moi Quelque chose C'est exactement ça C'est à dire Qu'on ne sait pas Exactement De quel côté La civilisation On nous a fait croire Que la civilisation A été du côté De l'occident Et on a voulu Nous dépersonnaliser Et de sa technologie Parce que Non c'est parce que Je veux dire C'est plutôt Une civilisation technique Mais ce n'est pas Une civilisation Au sens humain Je vous l'ai dit Par exemple Pourquoi on parle De l'art Aujourd'hui C'est vous Qui avez inventé Ce mot espagnol Ça ne vient pas de chez nous Ça Bon Si vous avez invité Le mot art C'est parce que Vous avez perdu La plupart de vos racines Et vous êtes obligé De vous y retrouver Quelque part Vous êtes obligé De trouver des choses Qui traduisent Une partie de vous-même Soit de votre passé Soit de votre présent Alors on détermine Ce comportement là Par un nom Maintenant Qui s'appelle L'art Alors on parle De l'art contemporain Mais avant C'était comment Si on parle Par exemple Pour les canards Je ne considère pas Les pièces Qui sont Qui sont À l'exposition Comme de l'art Je veux dire L'art C'est pas un terme Juste pour moi C'est pas un terme Je sais pas S'il y a un mot français Qui peut traduire Ce qu'il y a là-bas Pour moi C'est pas de l'art C'est une façon de vivre C'est une façon de vivre Je vois pas le mot Qui peut correspondre À traduire À la présentation De ces pièces Et est-ce qu'on dit Que ce sont des objets sacrés Par exemple Non non plus Ça ne conviendrait pas Comme des pièces Non c'est ça C'est ça aussi La difficulté Et par moments Les mots Fossent Je veux dire Les mots faussent La vision des choses Qu'on a Je disais aussi Par exemple Moi quand j'étais à l'école J'étais bambin J'ai appris la langue française Comme une langue seconde C'est-à-dire Avant c'était On appelait ça Des moniteurs Mais c'était un vieux Mais un gars de marée Alors il faisait le cours Moi j'étais à l'école Dans les îles À Lifou Donc il parlait en Lifou Et il traduisait en français Et je peux expliquer Un peu les mots Bon il disait par exemple Parce que quand on était enfant Quand on faisait une dissertation C'était dans la tête Dans le langage Et on traduisait Alors Il y avait deux exemples Ça Qui citait souvent C'est qu'en Lifou On dit On boit une orange Mais en français On dit On mange une orange Pourquoi comme ça Pourquoi quand l'Iphou On lit en bois C'est parce que c'est la borne liquide Avant d'être insolite Ok Quand on parle de la guitare En français on dira On joue de la guitare On lit four En langage On dit pas On joue On lit on tape Parce que c'est le geste Donc là Je veux dire C'est aussi des problèmes Les mots français Qui sont utilisés Et qui par moments Fossent complètement La vision des choses Qu'on a Est-ce qu'à la limite Vous auriez pu Bon l'exposition S'appelle quand même De nacre De nacre et de jade C'est le sous-titre Arcana Qui convient pas Est-ce qu'il aurait peut-être Je sais pas C'est ça le problème On ne peut pas traduire Approximativement On ne peut pas On ne peut pas traduire On ne peut pas traduire ça C'est peut-être toujours Approximative De toute façon Parfois Une réalité Qui est beaucoup plus complexe Voilà c'est ça On est toujours En train de penser Regardez Je disais que Dans le cadre De l'exposition De jade et de nacre Nous allons faire aujourd'hui Une exposition Sur l'art contemporain On utilise aussi Ces mots là Et Pourquoi On fait ça C'est pour S'y démontrer Que Aujourd'hui Il faut aussi Autre chose On ne fait pas Uniquement que ça C'est pour dire Voilà ce que Nos pères faisaient Mais voilà Nous Ce que nous faisons Aujourd'hui En 1990 Mais nous sommes aussi Des gens de l'an 2000 Nous sommes des jeunes De l'an 2000 Et nous avons Prétention À piloter Un 747 Nous n'aurons pas L'intention De piloter Un chameau D'accord Donc Ce serait difficile Ce serait difficile Donc Ça veut dire Qu'il y a Il y a besoin Il y a besoin aussi De montrer De montrer Ce qu'on est aussi Réellement Aujourd'hui Je veux dire Il ne faut pas Il ne faut pas Se voler la face Je veux dire Que Moi je suis toujours Un peu gêné Quand les gens Nous considèrent Un peu Comme une société Très idéale Si c'était Une société Très idéale On serait Tout le monde Au paradis C'est aussi Une société Avec ses contraintes Avec ses contraintes Comme toute société Je veux dire Toute société A ses avantages Et ses inconvénients Le problème C'est qu'il y a Un dosage Entre ce qui est Inconvénient Et ce qui est Avantages Qui fait que Chacun Il se sent bien Et celui Qui ne se sent pas bien Il va habiter Dans quoi Il s'exprime Les jeunes Aujourd'hui Dans l'art Qu'est-ce qu'on peut Appeler l'art C'est de la sculpture De la peinture De la musique C'est ça La sculpture C'est-à-dire que Je pense que Là Il y a une explosion Dans l'expression Des jeunes Kanakoura Et je pense que Ça Ça s'explique Par le fait Que ça fait Dix ans Que les gens En lutte Ça fait dix ans Les gens sont en lutte Et ils ont magasiné Un certain nombre D'énergie intellectuelle De recherche Tout ça Qui ne s'est pas exprimé Pendant ces dix ans Parce que les gens A été mobilisés Politiquement Ils avaient besoin De se mobiliser Dans un autre domaine Aujourd'hui Avec la situation politique Qu'on connaît C'est-à-dire Les accords de Matignon A cette situation Qui fait que Nous avons Une stabilité politique Relative Ça permet aux gens Maintenant De De traduire Autrement Un certain nombre De choses Qu'ils ont Senties Pendant une dizaine D'années Alors On le voit On le voit Par exemple Dans l'exposition Que nous allons faire Sur l'art contemporain kanak On voit Que c'est traduit Dans la peinture Il y a des scènes Qui sont traduites Je veux dire On le sent bien Par exemple L'élément de Yengen On les trouve Peint d'une façon Très moderne Très Je veux dire Il faut presque deviner Mais quand on regarde Les tableaux Ça saute sur On comprend Je veux dire Donc les gens Traduisent autrement Un certain nombre De Enfin moi Je veux dire L'énergie Qu'ils ont accumulé Pendant une dizaine D'années Mais qu'ils ont Consacré A la lutte politique Alors C'est aussi Notre lutte Peut-être Une autre façon D'exprimer Sa Réunification politique Aussi Est-ce qu'il y a Des traductions Aussi Justement Dans ces Manifestations De la violence Et de la souffrance Qu'a subi Le peuple kanak Est-ce que Ça va être Beaucoup présent Dans le Beaucoup présent Je pense Moins dans la sculpture Mais plus dans la peinture Ce que nous faisons Cette exposition D'art contemporain Concernant la sculpture Et la peinture En même temps Et dans la peinture Ce qui est Aussi intéressant C'est que c'est Une majorité De femmes Kanak Qui font la peinture Et qui Je pense Font aussi Du travail De qualité Le travail De qualité Moi je suis assez Bon j'ai vu Quelques 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 tableaux Déjà Bon Enfin Ça Je pense Que ça fait chaud Au cœur Comment Les choses Qu'on a vécues Sont aussi Traduit D'une autre façon Je suis déjà C'est vrai Que c'est peut-être Joli De peindre une rose Mais Je pense Que par respect Vis-à-vis des gens Qui ont laissé leur vie Pendant Je ne veux dire Pas pendant dix ans Pendant Tout Que ça se traduise Par Par D'autres phénomènes De De communication De communication Je pense Que l'art Tel qu'on le conçoit Aujourd'hui C'est aussi Un art De communication Qui permet De traduire D'une autre façon Ce que Chacun d'entre nous Ressent Un artiste Ressent quelque chose Et bien Il le traduit Sur une de ses pièces Je pense Que c'est Quelque chose De profond Quelque chose De profond Et alors Justement Dans la future Maison Jean-Marie Dubaou Le futur Futur Centre culturel Est-ce que Toutes ces formes Là Pourront s'exprimer Musique Théâtre Je disais Que Pour reprendre L'agence De développement De la culture Canard A d'abord Pour objet La conservation Du patrimoine La conservation Du patrimoine La conservation De la mémoire De la mémoire Culturelle Du peuple Canard Et nous allons Nous débrouiller Pour faire Des informations Nécessaires Pour que cela Soit Mais comme Je vous disais Tout à l'heure Il faut aussi Qu'on démontre Qu'on n'est pas Une société Figée Que nous sommes Pas une société Figée Que nous avons Le respect De la tradition Et que nous voulons Garder nos traditions Mais Il faut que chacun Se soit conscient Que nous vivons Aujourd'hui Dans un autre temps Nous ne vivons Pas autant De nos pères Alors Je veux dire Cela aussi Doit se traduire Parce que C'est la réalité D'aujourd'hui Et je veux dire Se voiler la face Là-dessus C'est Manquer de respect Au passé Juste ce qui fait L'avenir Ce qui fait le présent C'est le passé Je veux dire Le passé Est toujours Le présent De quelque chose Ou vice versa Alors Il faut Le respect De la culture Aussi C'est aussi Démontrer Que Sans véritable visage D'aujourd'hui Je veux dire Les canades Tout à l'heure Pour en parler Là Il y a un moment De la peinture Je disais Les gens Traduisent Dans la peinture Un certain nombre De choses Qui ressentent Mais ce sont Des techniques Qui n'étaient pas Connues par le peuple Canade Ce sont des techniques Modernes Donc là On utilise aussi Je veux dire Des techniques Modernes Pour Transmettre Communiquer Un certain nombre De choses Qu'on ressent Mais On est Profondément Canade Et je veux dire Ce n'est pas contradictoire D'utiliser Le matériel Que vous avez Et puis Le fait d'être Canade Je veux dire On est Canade Moi je suis Personné Que On est Canade Et on est Culturellement Bien Canade Qu'on est De son temps De son temps C'est C'est Quelque chose De Très Important Sans Ça Ce serait On serait Des canades Je dirais Faux Entre guillemets Faux Je ne pourrais pas Mon père Mon père Mes enfants Ne seront Pas Moi Et les enfants Mes enfants Ne seront Pas Moi Mais Ils seront Toujours Des canades Avec des comportements Différents Mais des comportements Qui vont correspondre A la réalité De leur temps C'est ça Que j'essaie D'expliquer Alors je pense Qu'il ne faut pas Je disais Tout à l'heure Prendre les choses D'un point de vue Très Idéaliste Mais Se dire Que L'évolution D'aujourd'hui Il faut que Les canades Doivent Culturellement S'adapter Au temps Modern Au temps Modern Et ça n'est pas Renier Sa propre culture Dans le cadre De la Donc Du centre culturel Jean-Marie Chibaou Qui est donc La maison De l'agence De développement De la culture canale Alors je disais Là Que l'agence A d'abord La responsabilité De conserver Le patrimoine canale Et cette maison C'est le centre culturel C'est aussi Le problème des mots Qui ne correspond pas Je veux dire Parce que quand on parle De centre culturel On voit tout de suite Des gens qui dansent Des gens qui Des bouffons Des spectacles Je veux dire Mais bon Il y a ça Mais c'est pas C'est pas uniquement que ça C'est pas uniquement que ça Et je veux dire Cette maison Cette maison doit être La mémoire Elle doit être la mémoire De l'histoire De l'histoire Du peuple canale Depuis la nuit des temps Jusqu'à demain Demain je sais pas c'est quand Et cette maison Elle doit traduire ça Elle doit traduire ça Elle doit être Le magasin Où on va trouver Tous les éléments De la culture De nos pères Mais tous les éléments De la culture De demain Je sais pas Si ce sera Mon petit fils Ou le fils Du fils Mon petit fils Et je veux dire Les générations futures Vont venir Rechercher peut-être Leurs racines Dans cette maison Et chacun va trouver Une partie de soi-même Et ce qui Je pense que c'est aussi La responsabilité qu'on a C'est que dans le futur Chacun puisse dire Je vais retrouver Une partie de moi-même Dans cette maison Alors ça Ça nécessite des efforts Donc de De recherche Des efforts de recherche Des efforts De mise en point Des techniques Qui permettent La conservation du patrimoine Mais aussi La mise en place Des moyens Qui permettent D'accompagner L'évolution De la société canale Qui se fait Naturellement Parce que c'est la Je vous disais Comme tout à l'heure C'est la réalité D'aujourd'hui Et que cela Doit être accompagné Alors le centre culturel Va donc S'occuper Du passé Mais il va s'occuper Du présent De l'avenir Je pense À un point Que je pense Important Prenons l'exemple De la société Qui évolue Je pense Que l'agence Ça doit faire partie De ses responsabilités De pouvoir Être la structure Qui analyse Et qui regarde L'évolution De la société canale Aujourd'hui Et qui permette D'attirer D'attirer l'attention Des hommes politiques canales Dans les décisions Qui prennent Aujourd'hui Je n'aurais pas pu venir Avec eux Il y a 20 ans Je ne suis pas habilité Mon clan Mon clan n'est pas habilité Avec eux Bien sûr Ça veut dire quoi Ça veut dire que les choses évoluent Moi mon clan c'est un clan de pêcheurs J'ai un grand chef boirade Je ne peux pas adresser De la parole Le grand chef boirade Donc ce qui prouve bien Qu'il ne faut pas Je disais Il faut regarder Les choses telles Qu'elles sont aujourd'hui Parce que les choses On évoluent Et ce n'est pas nous Qui allons arrêter Cette machine Qui évolue Alors Il faut que nous On soit Je veux dire Là Le miroir Le miroir Ou la caméra Qui scrute L'évolution De la société canale Et qui puisse Être Le clignotant Le clignotant Pour les hommes Qui vont diriger ce pays Pour le dire Faites attention Quand vous prenez Un certain nombre De décisions Il faut qu'elles cadent Avec l'évolution D'aujourd'hui Il faut qu'elles cadent Avec l'évolution D'aujourd'hui Ne vous trompez pas Quand vous prenez Un certain nombre De décisions En pensant Que la société Est la société D'il y a 10 ans Ce n'est pas la société D'il y a 10 ans C'est la société D'aujourd'hui Donc les décisions Que vous reprendre Doient cadrer Avec la réalité D'aujourd'hui Je prends L'exemple Des grands chefs Il y a L'assemblée Des grands chefs L'assemblée Le conseil consultatif Coutumé du territoire Bon mais ça Ce sont des organisations Modernes De la société Canale Il n'y a pas L'assemblée Des grands chefs Dans la société Canale Les gens s'expriment À l'intérieur D'une structure Qui n'a rien à voir Avec la structure De la société Canale Donc ça veut dire Là il y a besoin De Vous voyez on parle Du passé Mais le passé Est important Mais les choses changent Et j'ai dit Si on n'a qu'une vision Que du passé Et des décisions Qu'on a à prendre Du passé On va se retrouver Avec une société Complètement En détorsion Entre les gens Qui ont la volonté De faire avancer Les choses Et puis le peuple Entre guillemets Qui lui ne comprend pas Parce qu'il est Il est complètement Intégré Dans l'évolution Des choses De la vie Justement Est-ce que Vous ne pensez pas Que Avec de Nacre Et de Jade Les français Ou les européens Parce que je ne sais pas Si l'exposition Va aussi J'espère qu'elle voyage Non je ne pense pas Elle va rester Mais est-ce que Vous ne pensez pas Que par contre On risque Les français risquent De rester sur une vision Du passé De la société canaque Et justement Ne pas connaître Toute cette dimension Essentielle Qui est la dimension De la société canaque Aujourd'hui Mais je pense Je pense Vous avez raison Je pense que vous avez raison Moi j'ai dit J'ai été interrogé Par une radio A Nomea A l'exposition Pour l'exposition Déjà de Naka Nomea Moi je leur ai dit Je dis Le visage que vous voyez là C'est le visage De nos pères Ça n'est pas Tout à fait le nôtre Mais nous avons Complètement Du respect Parce que c'est Véritablement Nos racines Ils sont là Ils sont fonction De ces racines là Que nous nous construisons Notre agro Mais il ne faut pas Nous identifier Uniquement Par rapport à ça Il faut aussi Être capable De nous regarder Tels que nous sommes Aujourd'hui Parce que Nier ce fait là C'est manquer De respect au passé Je pense que La culture C'est comme Le comportement Des parents Des parents Vis-à-vis De leurs enfants Les parents Quels qu'ils soient Que ce soit Des parents blancs Des parents noirs Ou des parents jaunes Des parents rouges Ou des parents verts Les parents Ont toujours Au principe De souhaiter Une société meilleure Pour leurs enfants Et quels que soient Les générations C'est toujours Le même type De phénomène La culture C'est exactement Parable Et je veux dire Le respect aussi De la culture C'est aussi Reconnaître Qu'elle est Qu'elle évolue Naturellement Maintenant Il faut que nous prenions Garde quand même Que nous soyons pas Broyés Par la machine Du temps Des temps Moderne Parce que La machine Moderne Elle broie Quand même Elle broie Elle casse Les fibres De la société Je veux dire Un canard Qui vit en ville C'est Père une partie De lui-même C'est pas de sa faute Parce qu'il est dans un contexte Qui n'est plus Le contexte de la tribu Et qui n'est plus Le contexte Où il vit ensemble Moi je vois Là je rapide A 10 km d'hôme Nous sommes à la tribu Quand nous avons Un comportement De la tribu Mais nous sommes aussi Imprégnés Du fait Que nous sommes en ville Parce que s'il y a Il y a une trentaine d'années La petite tribu De la conception C'était la brousse Il y a une trentaine d'années Aujourd'hui La tribu de la conception C'est presque Un quartier de nos mères Donc ça veut dire Que les choses Ne sont plus du tout pareilles Je veux dire Quand j'étais bon Ma mère Elle l'avait Dans le petit cri Qui coule devant chez nous Elle l'avait là La plupart de mes frères Elles sont en dehors Des manguiers Aujourd'hui D'abord le petit cri Qui coule presque plus Il est presque sec Donc ça veut dire Qu'il y a déjà Un bon changement Et puis il y a la machine à laver Et puis il y a une route Qui fait 10 mètres de large Je me rappelle Quand on était Bon ben On s'asseyait au bord de la route Pour compter Combien de voitures Allait passer le dimanche Bon C'était le Comment là Le jeu Le passe-temps De dire On va aller au bord de la route Et aujourd'hui On va passer le dimanche On va compter dimanche à promenie Combien de voitures Faisaient le tour du monde On n'en avait pas beaucoup Maintenant on ne peut plus compter Parce que maintenant La réalité d'aujourd'hui C'est qu'on est presque Un quartier de Nouméa Est-ce qu'il y a une identité De quartier Qui se développe maintenant Parmi les jeunes Par exemple Qui ne disent plus On est de telle tribu Mais on est de tel quartier Est-ce que ça Quand même de telle tribu Et chacun sera quand même De telle plan Je dis parce que Même dans le phénomène De la ville Les canapes ont quand même Apporté avec eux Toute la structure De la tribu Ils le vivent Plus ou moins bien Mais ils l'ont Amener avec eux en ville Je veux dire Quand vous allez Au Moravelle Qui est le quartier Un quartier populaire de Mér Il y a beaucoup de canapes Même en pleine ville Il y a des canapes qui habitent Les canapes Ils font des mariages Ils font la coutume Comme du telle tribu Ils ont le même comportement C'est pour ça que S'ils sont en ville Ils n'ont pas le même comportement Et c'est pour ça Que dans le cadre Du centre culturel De Jean-Marie-Chic-Bahou Nous avons demandé Donc aussi Un endroit Où doit Un endroit Où doit pouvoir S'exprimer Culturellement Toutes les choses De la vie des canapes Le mariage Le décès Que les gens Ne peuvent pas Pratiquer Parce qu'ils vivent Il y a des canapes Ils vivent aussi Dans les deux pièces En ville Alors quand ils ont besoin Quand il y a un décès Dans la famille C'est pas dans un deux pièces Qu'on peut Accepter que tous les clans Qui sont en ville Viennent faire la coutume Donc il faut Un endroit Spécifique Pour dire Voilà Vous allez pouvoir Vivre culturellement Ce que vous avez à faire Tout et tout A chaque fois Vous avez quelque chose Ce centre culturel Est-ce que vous avez déjà Un emplacement Où il va se Dans la ville J'ai reprendu un peu Mais de toute façon Très intéressante J'ai une parenthèse Il y a beaucoup de parenthèses Dans tout ça Bon Je vais procéder Cette fois-ci par Les accords de matériel Ont donc mis en place Les provinces Deux structures Une structure Francière Qui est la DRAF Une structure culturelle Qui est l'agence De la culture canale Et puis Il y a aussi Une mise en place Mais là Dans le cadre De l'organisation Politique du territoire La mise en place De l'assemblée Des grands chefs Pendant les accords De patis Il y a eu Des négociations Entre Jean-Marie Thibault et Lafleur Une députée Lafleur Et dans ces négociations Là Jean-Marie avait Souhaité Que soit remise en place L'agence culturelle canale Et Dans leur discussion Ils se sont mis d'accord Pour que le centre culturel Qui existe En ce moment Un numé Qui s'appelle Le centre culturel Koe Kara Qui est à l'entrée De la ville de Nouméa Soit remis A la province sud Qui est aujourd'hui Donc ce centre Est aujourd'hui La propriété De la province sud Alors je Je mets bien Une parenthèse La province sud Ce n'est pas Nouméa seulement La province sud C'est le découpage Politique du territoire C'est à dire Que la province sud Commence à Douméa Les limites Dans la mer L'île des Pins Et vers le nord C'est le Crick Amic Qui se situe Entre Poya Et Bouraille Ça veut dire Que ce centre culturel Là C'est pour L'ensemble De la province Je précise ça Parce que Les gens Quand on parle De province sud C'est tout de suite Qui dit Bon Ça appartient Aujourd'hui À PCA Non C'est pas ça Ça appartient À la province Bon Mais c'est vrai Que c'est la droite Qui est majoritaire Dans cette province Et bon C'est comme ça On ne peut rien y changer Donc Ils sont mis d'accord Le centre culturel De Koe Kara Est remis donc A la À la province sud Et en contrepartie La municipalité De Nouméa Par l'intermédiaire De Maître Lec Mets à disposition De l'agence De développement De la culture canale Un terrain De 11 hectares Qui se situe À À Magenta À Magenta Au lieu dit Plage 1000 Et c'est sur Ce terrain là C'est ces 11 hectares Que nous allons donc Construire Le centre culturel Jean-Marie Chubaou Qui Est d'abord La maison Qui doit abriter L'agence C'est les locaux De l'agence Mais on ne va pas faire Uniquement des locaux Administratifs On va lui donner aussi Sa dimension culturelle Dans les échanges Et puis Dans la recherche De Du développement De la culture Alors Ce centre culturel C'est donc un centre Qui est financé Entièrement par l'Etat Parce que ça rentre aussi Dans le cadre De Des négociations Des accords de Matignon Le président de la République A donc décidé Que le financement Sera pris Dans le cadre Des grands travaux Du président de la République Et c'est actuellement Pris en charge Par le secrétariat d'Etat Au grand travaux Du bicentenaire de la Révolution Ça fait un pied de nez À l'histoire Et alors La première pierre Devrait être posée Prochainement Alors Comment nous procédons Actuellement Comme ce sont Des crédits d'Etat Nous avons donc En relation Avec le ministère Des grands travaux Là Lancé un appel d'offre International Il y a un appel d'offre International Qui est lancé Pour la construction De ce centre là Cet appel d'offre A été lancé Il y a un mois Environ Nous sommes En ce moment En train de recevoir Les propositions Faites par l'ensemble Des architectes Internationaux Au mois Au courant de novembre Au courant du mois De novembre Nous allons constituer Un jury Ce jury là Va donc Choisir Parmi l'ensemble Des candidats Qui seront fait connaître Dix architectes Dix architectes Qui seront appelés A concourir A la construction Ce sont du centre culturel Jean-Marie Chibaou Ces dix Qui seront désignés Au mois de novembre On va leur donner Donc trois mois Pour qu'ils déposent Leur projet définitif Le lauréat du concours Donc ils auront Trois mois A partir du mois de novembre Pour faire les études Et leur projet définitif Le lauréat sera donc Désigné au mois de mars L'année prochaine Une fois que c'est Le lauréat connu Nous allons donc Repaufiner L'ensemble du projet Parce que vous savez Comment c'est Les architectes Qui prennent des projets Il y a toujours Des petites modifications A faire Nous allons donc Repaufiner avec l'architecte Le projet du centre culturel Et ça Ça va prendre Peut-être encore Deux ou trois mois Et nous allons Après pouvoir Lancer Des actes d'offres Auprès des entreprises Au courant De l'année prochaine Ce qui veut dire Qu'on pourrait imaginer Si tout se passe Convenablement Peut-être le premier Coup de pioche Au mois de mars 1992 Les travaux Pouvant durer Environ 18 mois Coup de pioche